Ces bâtiments nichés dans un coin riche en végétation et en vignobles, à 60 kilomètres du Cap, abritent la première école verte d'Afrique du Sud. Elle vise à élever une nouvelle génération de citoyens soucieux de l'environnement. Nous avons conçu le campus que nous avons construit pendant le Covid et nous l'avons ouvert l'année dernière. Et nos enfants pourraient alors continuer avec un programme de l'école verte basé sur la joie et l'émerveillement et qui enseigne beaucoup aux enfants et aux familles et à tous les enseignants sur la manière de vivre durablement sur cette terre. L'idée a germé dans l'esprit de sa fondatrice en 2017. Après un voyage à Bali en Indonésie, l'école accueille tous les groupes d'âge de la maternelle au secondaire avec environ 170 élèves actuellement inscrits. J'étais un peu sceptique en vénant ici. Je me demandais si j'allais vraiment faire ce que je devais faire à ce moment de ma vie. Et puis j'ai réalisé que nous apprénions toujours les mêmes choses, mais dans un meilleur environnement, je pense, parce que je suis capable de me concentrer davantage en fait. Ce n'est pas seulement que vous devez vous concentrer pendant tout ce temps. Nous parlons à nos professeurs comme s'ils étaient nos amis. J'aime apprendre à connaître de nouveaux fruits et légumes et à les planter. J'aime aussi beaucoup de choses sur ce campus. Vous avez beaucoup d'amis et de personnes avec qui vous pouvez vous engager et vous amuser. Cette école verte cherche avant tout à doter les élèves des outils nécessaires à une réflexion critique tout en développant leur créativité. Une élite d'écologistes sud-africains en formation d'encre alors que le réchauffement climatique inquiète de plus en plus. C'est parti.